Les 3 habitudes à développer pour être performant dans ton domaine La première habitude que je te propose, en tout cas les habitudes que moi j'applique au quotidien et ça me permet d'être efficace dans mon quotidien et de produire les résultats que je souhaite Les 3 habitudes que je te propose L'habitude numéro 1 c'est de faire de sa santé sa priorité La santé est très très importante, peu importe le projet, l'objectif que tu veux réaliser Si tu n'es pas en bonne santé, c'est peine perdue d'avance, tu ne pourras rien faire parce que tu n'auras pas suffisamment d'énergie pour travailler Tu n'auras pas suffisamment de capacité, de condition physique Tu n'auras pas de vibration, tu n'auras rien de spécifique qui va te permettre de travailler comme il faut sur ton objectif Donc la santé c'est d'abord la base et la clé du succès Il faut que tu travailles sur ta santé, que tu fasses de ta santé ta priorité pour pouvoir être performant Ça c'est la première habitude, faire de sa santé sa priorité Et je parle de la santé physique et de la santé mentale Parce que ça c'est quelque chose que nous oublions Il y a beaucoup qui font du sport tous les jours, tous les jours qui s'entraînent Qui vont à la salle de sport, qui font de la course à pied, qui font de la natation Partout, partout, ok très bien, vous musclez le corps, l'aspect physique C'est très bien, mais quand est-ce que vous musclez votre mental, votre esprit Vous avez besoin de ça aussi Il y a le corps physique, il y a aussi le corps non physique Il faut entraîner votre esprit pour augmenter votre niveau de vibration Pour augmenter votre ressenti émotionnel, pour augmenter votre niveau de connaissance Pour vraiment progresser dans toutes les sphères de votre vie Donc, faire de sa santé sa priorité, ça c'est la première habitude La deuxième habitude que je te propose, si tu souhaites être performant dans la durée C'est de faire toujours de ton mieux, dans quoi que ce soit De toujours donner ton maximum Vraiment, c'est de faire de ton mieux Tous les moyens que tu as à ta disposition Toutes les aptitudes, toutes les connaissances Toutes les capacités que tu as Si tu dois faire quelque chose D'y aller vraiment à fond Et de t'éclater Ça c'est la deuxième habitude que je te propose De toujours faire de ton mieux Dans quoi que ce soit Moi, pour enregistrer cette vidéo aujourd'hui, par exemple Je m'éclate J'essaye de faire en sorte de donner le meilleur de moi-même lors de l'administrement De vraiment parler, essayer de parler le plus possible avec clarté D'essayer d'aller le plus possible à l'essentiel D'essayer vraiment de donner les idées que je juge nécessaires et les plus intéressantes De vraiment faire de mon mieux Pour produire la meilleure vidéo que je puisse faire Donc, la deuxième habitude que tu dois développer Dans n'importe quelle situation Si tu veux t'améliorer et être performant C'est de toujours faire de ton mieux Et de progresser de jour en jour La troisième habitude que je te propose C'est réfléchir avant d'agir Réfléchir avant d'agir Parce que quand on est dans la performance Quand on est dans l'efficacité Quand on est dans l'efficience Souvent, on pense beaucoup Action, action Outils, technique Action, action, action Résultat Ok Pour optimiser l'efficacité La performance que tu vas avoir à la clé Il faut que tu puisses te poser un instant De réfléchir à la meilleure stratégie d'action De réfléchir aux meilleurs outils que tu peux utiliser De réfléchir aux meilleures techniques que tu peux utiliser Qui vont te permettre de produire les meilleurs résultats Et du coup, de toujours faire de ton mieux Réfléchir avant d'agir Permet de se mettre en condition Pour mieux travailler sur nos projets Pour produire les meilleurs résultats que nous souhaitons En résumé, les trois habitudes que j'ai t'ai proposées Dans cette vidéo que tu peux développer Pour être performant dans ton domaine Habitude numéro 1 Faire de sa santé sa priorité Habitude numéro 2 Faire toujours de son mieux dans quoi que ce soit Habitude numéro 3 C'est de réfléchir avant d'agir Je t'invite à t'abonner sur la chaîne Devenir Best Ça va te permettre d'avoir du contenu régulièrement Toutes les semaines Du contenu dans le développement personnel Dans l'amélioration de soi Dans le développement de ses aptitudes Vraiment, nous partageons ensemble des outils et des techniques Je t'invite aussi à donner ton avis Sur la vidéo Que tu sois d'accord ou pas d'accord Peu importe Donne ton avis Et ce sera avec un grand plaisir que je te répondrai Donc c'est toi qui décide Décide de devenir meilleur que la personne que t'as été hier Décide de t'améliorer et de devenir meilleur Je te dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz